Les rencontres continuent, les concertations nationales continuent avec le CNRD et les révélations sont en train de sortir. Et donc, aujourd'hui, autour des procureurs, des magistrats et autres, voici lors de la rencontre ce qui a attiré mon attention. Il y a un des procureurs de la république, je crois, c'est Alsini Kamara, sauf si je fais erreur. Souleymane Koula Diallo, comment ça va ? Bijou Anelka La Fortune, comment ça va mon guérié ? Oui, mon numéro WhatsApp, c'est ce qu'il y a sur la page, mon guérié. C'est ce qu'il y a sur la page, samouraï. Donc, le procureur dit, le procureur nous fait comprendre que le dossier est débloqué maintenant. Ça, c'est en face du CNRD. Partagez-moi cette vidéo. Comme d'habitude, partagez. Il faut violer le bouton partager d'ailleurs. Mettez suffisamment de cœur. Il dit que le dossier est débloqué. OK. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de là ? Parce que le pouvoir a changé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face du CNRD, que le dossier est désormais débloqué. L'Iyaya, depuis la Suisse, merci d'être là. Vous voyez, cher samouraï, cher Guinéen, quand on parlait ici, le dossier Nabaya dit, une dame qui a détourné, on ne va pas dire qui a détourné, mais sur laquelle pèse la responsabilité de détournement de 200 milliards. Je dis bien 200 milliards de francs guinéens. On ne sait pas où l'argent est parti. Dès qu'on avait commencé à en parler, même les médias, les médias sont très corrompus. En Guinée, les médias sont corrompus. Je n'ai jamais cessé de vous le dire. Même les médias, les médias se sont tués là-dessus. Est-ce pas ces femmes qui en parlaient, ils se sont tués là-dessus. Ils se sont tués là-dessus. C'est bon, toi, tu peux aller. J'ai fini mon live. Je ne crois pas si le petit va venir. Excusez-moi une seconde. Je ne crois pas si il va venir. Je finis mon live et puis je rentre. Donc, quand tu vas, tu fais la cuisine. Après, je viendrai, on va faire le tour. Donc, voilà, chers samouraïs, je vous reviens. Je suis là. Pompez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Partagez comme d'habitude. On est à combien de partages ? On est à combien de partages d'abord ? Même pas 10 partages. Partagez la vidéoconférence. Partagez dans les groupes. Voilà, partagez dans les groupes. On doit rapidement atteindre les 500 partages. Donc, les médias se sont tués. Je ne sais pas si c'est de le dire. Les médias, nos journalistes, beaucoup baignent dans la corruption. Et ce sont eux qui se permettent de dire qu'ils veulent lutter contre la corruption. Chaque jour que Dieu fait, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Il y a eu un silence de mort sur ce dossier. Qu'est-ce qui s'est passé ? On les a donné de l'argent. Pourquoi la justice s'est tue ? Donc, moi, de mon côté, je crois qu'ensemble, on va dire au CNRD de ne pas se limiter à cette volonté de la part de M. le procureur qui fait déjà bien de dire que le dossier est débloqué. Ils ne doivent pas se limiter là. On doit savoir les véritables raisons. Quels sont ceux qui sont à la base du blocage ? On ne va pas dire que c'est le professeur Alpha Condé lui seul. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de rejeter tout sur le professeur Alpha Condé. Oui, Fafaya, certains médias sont corrompus. Pas eux tous. Je suis d'accord. J'ai rectifié tout à l'heure. Mais je ne vois pas de partage devant ton nom. Tous ceux qui sont là, Hadia Diallou, Toukambari, partagez-moi la vidéoconférence. Mimi Demongo, merci bien d'être là. Partagez la vidéoconférence. Cliquez juste sur partagez. Il y a une fenêtre qui va s'afficher. À votre droite, vous allez voir, partagez dans les groupes. Vous cliquez là-bas simplement. Vous ne ferez que faire ça. Tchac, tchac, ça part dans les groupes. Partagez. C'est le moment où jamais dévayez les consciences. Voilà. Si nos médias, beaucoup de nos médias ne disent pas la vérité, nous, avec nos pages, on va dire la vérité. Et cette vérité-là, le message ira partout. Donc, vous voyez, Fafaya, ça faisait longtemps, merci d'être là. Voilà, Alassane, il a partagé. Merci bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les médias, c'est-à-dire que tout le monde s'est tué sur la question. Aujourd'hui, les gens sont en train de jeter toute la responsabilité de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion sur le professeur Alpha Kondi. Parce qu'il n'est plus au pouvoir. Parce qu'il n'a pas la possibilité de parler. D'accord ? Mais si on pouvait interroger le professeur Alpha Kondi tout de suite, il va dire quels sont ceux qui l'ont obligé à mettre les pieds sur le dossier de Nabaya Guit. Il reste encore à savoir si c'est lui qui avait donné l'ordre. Donc, il est important qu'on sache, que les Guinéens sachent. On a dit, nous reprenons tout à zéro. on a dit qu'on repart sur de nouvelles bases. Nous avons dit que nous reconstruisons la nation. Nous allons tourner la page de l'histoire. Mais en tournant la page de l'histoire, il nous faut lire les pages. On ouvre comme ça, on lit oui, ce qui s'est passé, c'était tel, quel, tel. On procède à la justice. Ensuite, on tourne la page. C'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait qu'on sache quels sont ceux qui sont à la base. Pourquoi le dossier a été bloqué ? Quels sont les ministres qui sont impliqués dans le blocage du dossier ? Parce que, avant tout et après tout, c'est notre argent, chers samouraïs, chers citoyens, chers concitoyens. C'est notre argent au Makobiri Nara. C'est l'argent du contribuable guinéen. Cet argent-là n'appartient à personne d'autre. C'est pour nous. Lorsque nous sommes assis aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Et que le gouvernement était obligé de réduire le salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, le panier de la ménagère coûte extrêmement cher. Même si certains médias comme Espace veulent imputer la responsabilité à Mohamed Abdallah Sherif qui est président du Goa. D'accord ? Mais la cherté de la vie que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que nous traversons aujourd'hui, c'est parce que des montants ont été détournés. Pas des moindres. Beaucoup d'argent ont été détourné. Alors, il nous faut savoir, derrière cette affaire Nabaya-Guide, cela va nous permettre, cela va permettre aux Guinéens de découvrir d'autres personnes qui ont eu à détourner plusieurs millions qui sont cachés. Je vous l'ai dit, on met la pression qu'on nous dise, que le procureur nous dise qui sont ceux qui sont à la base du blocage. Il a sûrement reçu des appels, il a reçu des administrateurs, des autorités à son bureau qu'ils disent et que ces gens-là soient sanctionnés. La dame Nabaya, si après toute enquête, d'abord, avant quoi que ce soit, que l'argent vienne, après toutes les enquêtes, si elle est déclarée coupable, en plus de la restitution de l'argent, qu'elle soit sanctionnée à la hauteur de la forfaiture. parce qu'encore une fois, c'est l'impunité galopant qui fait que la corruption, le détournement du dernier public en République de Guinée ne fait que s'accroître. Laissez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Ça me met très mal à l'aise. La page vit à travers les cœurs. Pompez les cœurs, ne vous fatiguez pas. Pompez les cœurs et partagez dans les goûts. Donc, il y a un réseau. On a comme l'impression qu'il y a un réseau de personnes qui détournent les derniers publics et qui sont toujours protégées par le régime en place. Même quand il y a un nouveau régime qui vient, ils ont leur système. C'est comme le système des voleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent détourner assez d'argent. Tu peux voir un voleur qui a volé, par exemple, 800 millions. On vient, on l'incarcère à la maison centrale. Et alors qu'il est incarcéré, ce montant-là il prend une partie, il donne. Ils n'ont pas laissé avec moi. Non, ils n'ont pas laissé avec moi. Donc, ce montant-là, qu'est-ce qu'ils font? Il prend une bonne partie de ce montant. Si c'est 800 millions, il va prendre, par exemple, 200 millions. Il donne aux autorités qui sont censées veiller à son incarceration. On a entendu tout ça. Et quand ils donnent ce montant, on le libère. Donc, il y a un système de protection. De protection. Les gens partent voler et ils sont protégés. Ils ont ce réseau-là. C'est ce réseau-là qui doit être démasqué. Le déblocage du dossier Nabaya-Guite, c'est un ouf de soulagement. C'est une bonne nouvelle. Mais c'était une obligation. Parce que, monsieur le procureur, vous savez bien entendu que le peuple allait en parler. On allait en parler. Ça n'allait même pas tarder. On allait en parler. On a, certains même ont commencé à en parler. On allait en parler. Si aujourd'hui, encore une fois, les médias préfèrent se taire sur certaines questions, nous, les influenceurs des réseaux sociaux, on ne se tait pas et on est plus grave que les médias. Parce que, nous, quand on parle, les gens restent à leur domicile, ils reçoivent dans leur téléphone. Donc, on est arrivé à un niveau où il faut éviter de protéger ceux qui ont violé le peuple de Guinée. Ceux qui ont violé la Guinée. Ceux qui ont détourné les biens de la Guinée. Vous les protégez, nous, nous allons dénoncer. Et quoi qu'il advienne, avec cette volonté ferme du CNRD de remettre tout à l'ordre, quoi qu'il advienne, les gens vont être démasqués un à un. Les gens vont être démasqués un à un. Laissez-moi salut en commentaire tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence. Laissez tous salut en commentaire. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est déjà un ouf de soulagement, mais que M. le procureur le disait ou pas, le dossier allait ressurgir. Le dossier allait refaire surface. Donc, pas seulement le dossier Nabaia Gitte, il y a des gens, on a vu des résultats de certaines enquêtes. On a des gens qui ont détourné beaucoup d'argent qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne s'inquiètent même pas. Mamadou Batouli Djalou, il dit, à mon avis, c'est bien de faire face à la justice pour les détournements de dîners publics. Je rappelle, laissez-moi vos commentaires que je prends le temps de lire. Je rappelle, il faut qu'il détourne l'objectif d'un gouvernement de transition. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Oui, nous sommes d'accord. Non, nous sommes entièrement d'accord. l'objectif d'un gouvernement de transition, attention, il faut d'abord qu'on se définisse c'est quoi l'objectif d'un gouvernement de transition. Et cet objectif-là, ce n'est pas à nous de le définir. Il n'y a pas un document où il est écrit voici l'objectif du gouvernement de transition. Il n'y a pas ce document. L'objectif du gouvernement de transition va être prévu dans la charte de transition. Et la charte de transition va être élaborée après ces consultations. Ces consultations nationales ou ces concertations nationales. C'est de cela qu'il s'agit. Donc pour le moment, il ne faut pas se fier à dire que l'objectif du gouvernement de transition c'est juste organiser les élections. Non. Attention. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a poussé le CNRD à prendre le pouvoir ? Le CNRD a pris le pouvoir en estimant qu'il avait la gabégie financière, etc. Ils vont organiser des élections. Mais ils veulent d'abord moraliser les finances de l'État. Ils veulent mettre tout en ordre. Ils ne pourront pas tout faire. Par exemple, la construction des infrastructures scolaires, infrastructures routières et tout ça, ils ne pourront pas faire. Mais les questions, les questions cruciales telles que les détruisements du dénié public, ça, c'est l'une de leurs premières missions. Laissez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Quand je ne vois pas les cœurs, ça m'étouffe. Quand je ne vois pas les cœurs, c'est comme si la vidéo s'était arrêtée. Quand vous laissez les cœurs, ça me permet de comprendre que nous sommes en train d'interagir. Ça me permet de comprendre que vous êtes là. Ceux qui ont déjà laissé salut en commentaire, continuez de laisser salut. Chaque fois que je vois les commentaires, ça me permet de savoir que nous sommes en train d'échanger. Et ici, c'est la tribune de l'éveil de conscience. Donc, Mamadou, Batouli, Diallo, la moralisation des finances publiques, c'est-à-dire mettre la main sur les biens perdus, ce n'est pas mauvais. Encore que ce ne sont pas à eux de rendre la justice. Ils demandent simplement à la justice de faire son travail. Donc, il n'y a rien de mauvais dans ça. Parce que, quoi qu'il advienne, pendant la période de transition, la justice va être en train de travailler, de gérer des dossiers. Donc, ce n'est pas mauvais que la justice gère le dossier. Les dossiers relatifs au détournement de données publiques. Encore que ce que vous ne devez pas oublier, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État guinéen. Les caisses sont vides. C'est ce que vous ne devez pas oublier. C'est à cause de cela qu'ils ont décidé de réduire le salaire des fonctionnaires de 5% au nom d'une soi-disant je ne sais pas cotisation, pourquoi, je ne sais même pas quoi. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, il y a des sanctions de la part de la CDAO et de la communauté internationale sur la République de Guinée. En termes de financement surtout. Voilà. Donc, n'oubliez pas cela. Et le CNRD a besoin de faire fonctionner l'administration. Et pour que l'administration continue à fonctionner, il faut payer les équipements. Voici bientôt l'ouverture des classes. Le ministère de l'Éducation nationale, les universités vont demander leur budget. Où est-ce que le CNRD va prendre cela? Où? Donc, il y a un besoin crucial d'argent. Le salaire des fonctionnaires et tout. Il y a un besoin crucial d'argent. C'est parce que le résume du professeur Alpha Condé se sentait désormais dans l'incapacité de ne pas pouvoir payer le salaire des fonctionnaires. C'est pourquoi ils ont décidé de réduire pour les permettre de pouvoir jongler, jongler et payer. Voilà. Regardez les bourses des étudiants. Cette fois-ci, il y a eu combien de temps avant que les étudiants ne reçoivent leurs bourses? À un moment donné, ils ont même menacé de gréver. Ils ont menacé de manifester. C'est ce qui a fait qu'ils ont fermé certains robinets pour faire face. Donc, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Alors, le CNRD doit en faire une priorité parce que ça lui permettrait un véhicule ne peut pas marcher sans carburant. C'est ça, le carburant du fonctionnement de l'État. Il faut que les budgets soient payés. Combien de ministères sont restés sans budget? Tout récemment. Combien de ministères sont restés sans budget? D'accord? Essayez de voir. Donc, alors, le CNRD vient d'arriver au pouvoir. Le peuple ne va pas écouter ceux-là, qu'il n'y a pas d'argent. Le peuple ne va pas écouter. Les ministères qui n'ont pas leur budget ne vont pas écouter. Aujourd'hui, le peuple de Guinée veut que ça marche. On est en train de demander tout au CNRD. C'est vrai que le CNRD ne peut pas tout faire. Mais ce qui est minimum là, si le CNRD n'arrive pas à le faire, vous allez voir, les gens vont sortir. Ça va commencer à manifester. Partagez-moi la vidéoconférence. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les saluts. Je ne vois pas les partages. Partagez. Salomon Brehémou, il faut partager. Il ne faut pas juste venir regarder la vidéoconférence du samouraï. Mamadou Hierobari, partagez la vidéo, partagez dans les groupes. Voilà. Si vous avez peur que les gens voient que vous partagez des publications d'ordre politique, partagez simplement dans les groupes. Voilà. Je reprends encore pour ceux qui ne connaissent pas la procédure. Ici, vous cliquez sur le bouton partager. Il y a un onglet qui va s'afficher. Vous allez voir trois cercles ronds bleus avec des écritures à l'intérieur. À droite, vous allez voir ça écrit partager dans les groupes. Dès que vous cliquez là-bas, vous avez la possibilité de partager même dans 30 groupes. Parce que dès que vous cliquez là-bas, tous les groupes dans lesquels vous êtes vont s'afficher. Donc, partagez. Je vous le dis, notre page a des restrictions. Et c'est grâce à ce partage-là qu'on peut continuer à maintenir la vie de notre page. Voilà. Ouais, il y a l'autre qui dit mon président doit bien travailler. Donne-lui deux ans. Oui, la question ne se pose pas sur le nombre d'années. On en a parlé déjà la dernière fois. Ce n'est pas à nous de dicter. Le nombre d'années va sortir des résultats des consultations nationales. Donc, on revient. Mon ami Mamadou Diallo, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Il faut qu'on mette même sur les fonds des tournées que ces montants reviennent. Il y a des gens ici qui ont des coffres forts chez eux à la maison, qui ont l'argent à l'intérieur mal même. Il y a des gens qui ont l'argent, l'argent du contribuable. Voilà. J'ai vu une information sur les réseaux sociaux, sur l'ancien ministre de la Défense, docteur Djané, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire que l'information soit vraie ou qu'elle soit fausse. Ce qui reste clair, il y a beaucoup d'anciens dignitaires quand vous partez à leur domicile, c'est-à-dire il y a des caveaux qui sont là où il y a l'argent dedans. Oui, à l'image. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le CNRD doit prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, qu'on nous dise où se trouve qui était responsable du blocage. Dès lors qu'on connaît qui était responsable du blocage, qu'on nous dise aussi les autres qui ont détourné là. il faut qu'on sache qui et qui ont détourné les biens, l'argent du contribuable guinéen. Quels sont ceux qui sont à la base? C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers samouraïs, c'était rapidement la vidéoconférence pour parler de ce déblocage annoncé par le procureur. Oui, c'est Abdoulaye. Oui, il faut qu'il soit serein. Il va être serein. D'abord, il est déjà serein. Un homme naturellement serein. Un homme naturellement serein. Voilà. Tous ceux qui ont des commentaires, vous pouvez les laisser. Je vais lire les commentaires et rapidement, on va se quitter pour avoir une autre vidéoconférence la nuit. Voilà. Voilà, Salomon Béremou, merci pour le partage. Rico Conté, il faut partager, il ne faut pas juste venir suivre les vidéoconférences du samouraï. Voilà. Donc, chers combattants, Gai Souleymane, il dit ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas fouillé les anciens dignitaires pour récupérer l'argent. Non, ça va sortir. De gré ou de force, on a affaire aux militaires. Ça va sortir. Ça va sortir. Attendez seulement. Vous savez, le CNRD cherche à s'installer. Attendez seulement. Ça va sortir. Mais c'est de notre devoir, nous, peuple, de rappeler au CNRD qu'ils doivent le faire. Voilà. Le procureur dont je parle, Alceni Kamara. C'est ni Kamara ou Alceni Kamara. Voilà. Omar Diogo Bari, il s'agit de ce procureur. On a reçu l'information sur les médias, sur les sites, qu'il a annoncé le déblocage du dossier Nabaya-Git. Voilà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada